Il y a exactement dix ans, jour pour jour, nous inaugurions cet espace culturel du nom du maestro qui nous avait fait l'honneur de venir pour cette inauguration. Du 12 au 17 novembre, la municipalité, en collaboration avec la commission culture, a fêté le dixième anniversaire de l'espace culturel Georges Prêtre. Tout au long de la semaine, quelques 600 enfants ont participé aux différentes manifestations pour fêter ce dixième anniversaire. Jeudi soir, temps fort de cette manifestation, le vernissage de l'exposition des œuvres de Jean-Reynald Prêtre qui avait été à l'époque la cheville ouvrière de l'organisation de l'inauguration. Cette grande demeure du XVIIe siècle, connue sous le nom de Château de Jérusalem, accueille depuis sa rénovation en 2009 l'école de musique, l'harmonie et la chorale municipale, ainsi que divers ateliers tels que du théâtre. Retour sur les dix ans de l'espace culturel Georges Prêtre et sur l'ensemble des événements offerts par la municipalité. Le mardi 12 novembre, c'est le groupe Jazzy Kids qui a ouvert les festivités avec son concert Nina et le jazz dans tous ses états. Dans l'auditorium Georges Prêtre, les élèves des écoles primaires de Oisier ont assisté à un spectacle interactif mené tambour battant par trois musiciens. Ce show pédagogique, technologique et ludique entre dessin animé et musique live met en scène Nina, une petite fille de 7 ans, qui découvre avec ses amis le jazz. Pour découvrir d'une manière originale et musicale, les salles de l'espace culturel, l'équipe de l'école municipale de musique a organisé le mercredi 13 novembre une Escape Game. Une Escape Game, tout d'abord, c'est en fait un jeu de piste. Et nous, nous avons orienté bien sûr notre jeu de piste autour de l'univers musical classique. Chaque salle met le joueur dans un univers bien particulier. Celui d'un luthier, par exemple, ou dans la peau d'un musicien, et même dans la peau d'un chef d'orchestre. Cet événement ludique, intitulé « Sur les traces du maestro », a réuni près de 200 personnes. Le but du jeu consiste à récolter des notes de musique pour recréer la mélodie oubliée par le chef d'orchestre. À l'issue de l'épreuve, les joueurs pourront même tester eux-mêmes cette mélodie sur des carillons à disposition dans l'auditorium Georges Prêtre. Pour rendre hommage à Jean Reynald Prêtre, fils et impresario du célèbre chef d'orchestre, l'espace culturel a accueilli du 14 au 16 novembre l'exposition Reynald. Lors du vernissage, le public a pu découvrir aux côtés des proches de l'artiste, dont son fils Alexandre et sa sœur Isabelle, une partie de l'œuvre du peintre, décédé en 2012. Le fait qu'il y ait cette exposition à l'espace culturel Georges Prêtre, pour Jean Reynald Prêtre, mon frère, qui aime, je parlerai toujours au présent, il habite au ciel, mais il est toujours vivant, qui aime tant son père et qu'il vénère tant, pour moi c'est fabuleux. Et là, je suis heureuse de savoir qu'il est reconnu quand même comme un des plus grands peintres de ce siècle. Et le fait que cette exposition ait lieu dans le Nord, c'est très émouvant. Cette cérémonie émouvante et nostalgique, en présence de Jacques Michon, le maire de Oisier, d'Alain Brunel, député du Nord, et des membres de la commission culture, a été ponctué de chants interprétés par la chorale municipale. Le mercredi 13, pour les scolaires, et le samedi 16 novembre, pour le tout public, l'orchestre Lavolière a mis le château de Jérusalem au cœur d'un conte musical, une création originale intitulée « Le château hanté ». Je suis curieuse de nature. Les maisons lugubres, les bâtiments en ruines, inhospitaliers et pleins de secrets, m'attirent plus que tout. Cette étrange histoire a entraîné le public dans la visite du lieu, et ce, dans une ambiance angoissante. Je décidais donc d'aller à Oisier et d'approcher au plus près ce château bien énigmatique. Ce conte, justement, est très intéressant et très bien bâti. Il y a évidemment le volet musical avec toutes les flûtes qui font partie de la société Lavolière, mais surtout la conteuse qui, grâce au contexte, amène des mots du vocabulaire extrêmement variés, différenciés, fleuris. Le dimanche 17 novembre, la municipalité a offert à plus de 300 spectateurs un concert de grande qualité. « Concert de clôture avec une ambiance très festive, très amusée, joyeuse, et une complicité réelle entre le public et les deux formations. Des ensembles totalement différents, mais qui universalisent la musique, et au travers des notes, ne font qu'un. Ce concert de clôture a donc réuni deux excellentes formations musicales. En première partie, l'harmonie municipale, dirigée par Hervé Pruvaux. Puis, c'est le Douai Braseband, une formation reconnue nationalement, qui a enjoué les spectateurs. Un programme vraiment de grand public, pouvant faire, je veux dire, présenter le Braseband dans son intégralité, dans sa palette de couleurs et d'œuvres qui est possible de jouer, avec cette formation de culé et de percussion. C'est avec ce concert grandiose que s'est achevé le dixième anniversaire de l'espace culturel Georges Prêtre. Une semaine d'événements festifs, appréciés de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Merci.